Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouveau weekly vlog. Je sais pas du tout pourquoi je commence à filmer aujourd'hui. Nous sommes le lundi 19 je crois. C'est beryl, attendez ! Putain, à chaque fois que je filme, c'est beryl. Comment ça va aujourd'hui, vous les gens ? Du coup, il est 19h, je viens de rentrer du boulot. Je sais pas pourquoi je filme, mais Prince arrête de manger mon sapin. Mais j'avais envie de filmer, je voulais vous montrer des petits trucs et tout. Nous allons revenir dans un petit calendrier de l'avant, donc nous sommes le 19 je crois. C'est vachement bien les calendriers d'avant, je voulais faire un petit retour dessus. Oh non, c'est ça, c'est bonjour, c'est bonjour, comment ça va ? Mais ils sont vachement bien les calendriers de l'avant, je suis extrêmement contente de Rituals, de Majouille Candle, de Mademoiselle Bureau, même du thé, franchement, je me régale tous les jours. Oh, nous avons un petit l'avant pour les mains de Rituals, de la gamme Sweet Jasmine, ça c'est super bien. Majouille Candle, alors là, il n'y en a plus beaucoup dedans. Ce soir, on va manger une salade parce que je suis allée à Strasbourg et Colmar, j'ai bouffé que de la merde. Oh, ça a la figue fraîche, ça sent super bon. Et du coup, j'ai mangé tartiflette, raclette, tout le bordel, puis le soir McDo, les deux soirs d'affilée. On est plutôt pas mal au niveau de la digestion. Ensuite, ma masse est bio, une homicélaire à l'acide hyaluronique, ok, vous ne connaissez pas, d'origine naturelle, végane, plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Prince, les boules ne sont pas à manger ! Et le thé, franchement, c'est un carnage pour récupérer les trucs, ça tombe de partout, c'est un enfer. Ok, du coup, dans le numéro 10, il n'y a plus parce que je ne sais pas, ça tombe tout le temps, c'est un enfer, je crois qu'il n'y en a plus, ah si, il y en a un. Enfin, je ne sais pas, ça doit être un des trucs que j'ai récupéré par terre. Et à mon taf, du coup, ils nous ont offert une petite boîte vraiment pépite de gel de Bruges, celle-ci, j'aime beaucoup. Genre, nous, on n'a pas de CE, on n'a pas de bon cadoc, enfin, on n'a rien. J'ai recommandé une cure parce que je suis fatiguée, je suis vraiment épuisée. Avant, je prenais des compléments alimentaires pour dormir et être fatiguée le soir. Là, je n'ai même plus besoin de ça, je suis déjà éclatée au sol le soir. Vraiment, là, je suis prête à aller dormir tellement je suis fatiguée. En collaboration, c'est la marque qui me l'a envoyée, du coup, j'ai recommandé une boîte cure. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est en fait des compléments alimentaires qui se prennent par sachet. Moi, j'ai marqué Believe in Magic, donc ils me disent bonjour, Believe in Magic, MDA. En fait, vous avez une petite quote chaque jour. Et ça, c'est plutôt pratique parce que je l'emporte avec moi au boulot, je mets ça dans mon sac à main et ça, je ne le prends pas dès le matin. Parce que généralement, dès le matin, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de déjeuner. Vraiment, je ne sais pas, je n'arrive pas à m'organiser, je suis un peu débordée. En fait, ils ont un site internet et surtout un site mobile que je trouve très, très bien fait. Donc, c'est cure. Je pense que vous connaissez un petit peu cette marque-là, je vous en ai déjà parlé. Vous avez toujours mon code promo ou code de parrainage, c'est ELISA2092, ça vous donne moins 30% de remise. Pour votre première commande, je vous le conseille vivement parce que c'est plutôt bien, c'est très pratique. Ce qui est bien aussi sur l'application, c'est que tu peux avoir des cures gratuites au fur et à mesure quand tu as le programme fidélité, que tu coches, tu appuies sur le petit bouton comme quoi tu as bien pris ta cure, tu as des points et les points se convertent en argent. Et j'ai eu, je ne sais pas moi, une cure gratuite je crois ou deux cures gratuites avec les points de fidélité. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et ce qui est bien, c'est qu'ils t'expliquent à chaque fois ce que ça fait sur le complément alimentaire. Donc j'ai pris de la rhodiola, c'est pour le stress, l'énergie et le cerveau. Ensuite de la cranberry parce que moi j'ai beaucoup de problèmes au niveau de ma vessie. Les infections urinaires, on en a marre, donc j'ai pris de la cranberry. Et j'ai pris un complexe peau, cheveux et ongles. C'est pour avoir une belle peau de beaux cheveux, etc. C'est plutôt bien de faire une petite cure de temps en temps. Ça avait bien fonctionné la dernière fois. Ça c'est pour un mois. Donc voilà déjà pour ça, je ne sais pas, je voulais vous montrer mes petits trucs. Je voulais faire aussi des biscuits de Noël ce soir. Mais en fait mes collègues ne sont pas là demain, genre ils sont entêtés. Il n'y a que mon tuteur et moi je crois. Donc c'est pas ouf en vrai, je n'ai pas envie de faire des biscuits alors qu'il n'y a personne genre. Ah oui, je voulais vous montrer mes maniettes que j'ai achetées à Strasbourg et Colmar. Et donc voilà mes petits maniettes. Ils ne sont pas trop mimes, donc Strasbourg et Colmar. Non mais vraiment... Mais t'arrêtes ! Qu'est-ce que t'es pas à ça, Péncipé ? Ah ouais, t'es pas contente, pourquoi ? Donc voilà les fabuleux maniettes, ça commence un peu à beaucoup se remplir. Il y a beaucoup de maniettes, mais bon, je suis ravie, je suis très contente. Et pour Lisbonne aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, j'ai pris ça pour Lisbonne. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez mes péripéties, donc voilà. Là maintenant, il va falloir que je fasse des laissis, parce que vous pouvez voir, il faut que je lave un plaid, il faut que je lave mes vêtements, il faut que je détache aussi mes vêtements, parce que j'ai plein de vêtements qui sont tachés. On va faire ça ! Bon, mon appart, c'est vraiment un mess. Il y a du bordel de partout. Vraiment, je ne m'en sors plus, je suis débordée. Il va falloir que je fasse du ménage cette semaine. Je ne sais pas quand, parce que je voulais vous parler un petit peu du programme. Du coup, ce soir, j'essaie de me laver, de faire un masque et tout, prendre soin un peu de moi, parce que je suis au bout de ma vie. Ensuite, mardi, il faut que je révise pour mon partiel, que je fasse tout le bordel, parce que j'ai un partiel jeudi. Mercredi, je re-révise, mais je me couche tôt, parce que jeudi matin, j'ai des analyses médicales. On est ravis. Ensuite, il faut que j'aille à la fac, j'ai un partiel juste après. On a cours jusqu'à 17h30. On a le secret de Santa aussi. Putain, le jeudi, ça va être un bordel. Ensuite, le soir, j'ai une soirée avec mon master, je vais faire ma patinoire. Après, on va manger, je vais rentrer tard. Du coup, le lendemain, j'ai cours, mais après, j'ai le rendez-vous chez le médecin, et après, je file tout droit chez mes parents. Vraiment, une semaine ! On est d'accord. Le petit salon, je crois que j'avais celui d'action, mais je ne le retrouve pas, je ne sais pas où il est. J'ai celui de Les Secrets de Léontine. Donc ça, je l'avais acheté avec un ouf. Prince, tu peux éviter de faire des conneries, s'il te plaît ? Pour mouiller le savon, il faut... Vous voyez, j'ai des petites taches sur mon pull des nobles. Je voulais le mettre à la main, je n'ai pas pu. J'étais dégoûtée. Du coup, on mouille le savon. Il faut que ça mousse un peu, non ? Je ne sais pas. Je me suis chauffée genre 3 secondes. J'ai passé un coup sur les tables. Je vais passer un petit coup aussi. Oui, mon chat ! Un coup par terre, parce qu'il y a des petits poils et tout. Mais au moins, les tables sont propres. Oui, mon amour ! Ah, il est infernal ! Bon, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais mon bain est en train de couler. J'ai fait ma lessive. Il me reste une autre à étendre. Mais je vais du coup faire une petite bombe de bain. Bien sympathique, elle date d'il y a un an. Donc il serait temps de l'utiliser parce qu'il y a plein de paillettes en plus. Je vais être remplie de paillettes. Ça va être un carnage ! Écoutez, le Mac est prêt. La série est prête. Alors au début, c'était jaune piste. Je me suis dit à tout moment, c'est pas ouf. Du coup, ça a viré un peu orange. Donc on dirait un peu un... J'arrive pas à le dire. Un spritz ? Un spritz ? Un spritz ? Du coup, voilà ! Nous sommes le lendemain. Il est 18h au Vieux de Prince, comme vous pouvez le voir. 18h33 précisément. Longue journée au boulot. J'ai eu plein de réunions. J'ai le cerveau en compote, littéralement. Je ne vous ai pas montré mes différents achats que j'ai faits la dernière fois. Chez Zara, c'est la première fois que j'achète chez Zara. C'est vraiment la toute première fois. Ou la deuxième fois, je ne sais plus. Mais vraiment, je n'achète rien chez eux. Parce que je trouve ça exorbitant au niveau des prix. Et en fait, j'avais besoin de bon temps dans le costume. Parce qu'en fait, on est toujours en costume tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de pantalons. Je crois que j'en ai, genre quelques-uns. Mais c'est vraiment des pantalons assez légers. Et là, en fait, je voulais un pantalon beaucoup plus épais. La qualité est vraiment top. La couleur aussi est belle. Et je l'ai pris aussi en bleu. C'était 30 euros, je crois. Avec des poches. Donc, elles sont cousues. Après, vous pouvez les découdre. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Je vous conseille vivement, si vous cherchez des pantalons de costume, pas trop cher. N'hésitez pas. Ils sont bien. En plus, pour celles et ceux qui ont des tailles fines, comme moi, ça s'ajuste parfaitement. J'avais mis un col roulé, je crois, avec une veste. Donc, franchement, ça passe crème. C'est hyper triste sans le sapin allumé. Je suis un peu choquée, déçue, là. Du coup, à Zara, j'ai pris ça comme petite chemise. Je la trouvais hyper mignonne. C'est une chemise crop top, comme ceci. Vraiment bien au niveau de la qualité. C'est pas une matière qui est transpirante, vous savez. Et derrière, c'est comme ceci. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis trop contente. 26 euros, par contre. Je suis allée à Primark. J'ai acheté des petites chaussettes noires. Parce qu'il m'en faut à chaque fois. Je sais pas où est-ce qu'elles vont dans la machine. Mais à chaque fois, j'en retrouve très très peu. Ensuite, j'ai pris un petit col roulé. Les cols roulés de chez Primark, ils sont vraiment bien. Ils sont à 10 euros. Et franchement, ils sont d'une très bonne qualité. Donc je vous les conseille. Ils sont comme ceci. Moi, j'en ai en plusieurs couleurs. Je les ai en marron, en bordeaux. Moi, ça fait des années que je les ai. Ça va faire... Il y en a un que j'ai depuis 4 ans. Il tient la route, franchement. Il m'avait coûté aussi 10 euros. Il était vraiment très bien. Donc je peux vous conseiller. C'est vraiment d'une bonne qualité. J'ai trouvé ça. Un t-shirt avec les signes astrologiques. Donc ça, pour le pyjama, par exemple. Voilà, c'était 3,50 euros, je crois. Ou même pour mettre en dessous des cols roulés. J'ai acheté aussi la même chose, mais en noir. Pour mettre en dessous des cols roulés, encore une fois. Pour avoir un peu plus chaud. Parce que j'ai super froid. Et ensuite, j'ai trouvé des petits cadeaux pour ma nièce. Donc la fille de ma soeur. J'ai vu ce petit pull hyper mignon avec des fleurs. Donc je l'ai pris. Il coûtait 2,80 euros. Pas cher. Et j'ai vu un petit ensemble avec des signes astrologiques. Donc le pull à 2,80 euros, je crois aussi. Et le bas. Alors un ensemble avec des signes astro. Donc 2,80 euros aussi. Donc voilà pour les achats. J'ai acheté aussi 2 pulls. Mais là, ils sont en train de sécher. Je vous les montrerai cette semaine. Non mais ce chat. Voilà. Et tu râles en plus ! Non mais tu te fous de la gueule là, j'espère. Ok, donc maintenant c'est le baume pour les mains. Donc on a eu hier, je crois, le savon pour les mains. Donc maintenant c'est le baume de Jasmine. Ça coûte tellement cher ce genre de truc là. Mais c'est bien parce que cette gamme là, elle est d'une meilleure qualité pour les odeurs. Genre c'est un truc où ça sent plus que les gammes classiques. Elle est un peu plus grande. Mais ouais, c'est pas des odeurs que j'aime bien. Genre c'est chiant. Ils auraient dû mettre des gros trucs. Tu sais, genre jasmin, etc. Ils mettent des trucs. Le sentier, elle pue sa mère. Genre c'est biscuit. Ça pue. Vraiment, c'est pas quelque chose que je vais aimer. Et moi je pense qu'ils ont voulu mettre leur collection de Noël. Enfin voilà, celle-là. Enfin les 3 aphorées givrées, noisettes, machin. Mais c'est pas des odeurs qui sont incroyables, je trouve. Nous avons un savon pur, végétal, pardon. Multi-usage, visage, mains et corps. À partir d'huile biologique, certifié, commerce équitable. Trop bing ! J'aime beaucoup moi le calendrier de l'avent, ma mause est trop top. Ici en espérant qu'il y ait... Ouais, trop bing. Fruits rouges, voilà. Donc là, on va faire un petit point de situation au niveau des cadeaux, des conneries de Patrick. J'avais acheté pas mal... Ah oui, je vous ai pas montré toutes les conneries de Patrick. Vous verrez ça sur Instagram normalement. Parce que je sais que mon père, il veut le faire au mois de janvier, les conneries de Patrick. Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu débile, vu que c'est Noël. Mais moi, je vous montre un peu ce que j'ai acheté à mon père. Genre un bonnet Ricard, parce que voilà, il adore. Après, je vais enlever les emballages. En fait, ça vient de Grèce, vous pouvez voir. Ça vient de Grèce, du coup, c'est des conneries. Donc ça, je vais les diviser. Ça aussi, c'est des petites conneries. Ça, pareil. Bon, ça, vous voyez ce que c'est. Ça, je sais même plus ce que c'est. C'est en grec en plus, je sais même plus ce que c'est. Réparatoire. Ah oui, c'est pour les bouées. C'est pour réparer les bouées, je crois. La petite médaille, le maître. Et j'en ai reçu d'autres. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai acheté aux gens. Genre vraiment, je ne sais plus du tout. Donc on va faire un petit point. Parce que là... Ah oui, ça, c'est pour mon chacha. Putain, il va câbler quand il va voir ça. Je vous avais déjà fait un haul cadeau de Noël, si vous ne l'avez pas vu. Pour les gens, comme ça, vous savez ce que j'achète et tout. Ça peut vous donner des... Mais il manque des choses. Ah oui. Voilà, il y a encore des choses à l'intérieur. Ok, c'est bon. Donc, écoutez, on va emballer tout ça. Voilà le papier cadeau de cette année. Je l'ai acheté à Lidl. Et j'ai aussi pris celui-ci à Lidl. Il est vraiment trop beau. Après, j'en ai toujours en robe. Généralement, ça, c'est pour les conneries de Patrick parce qu'ils sont un peu moins beaux. Et ça, c'est pour les plus beaux cadeaux. Mais comme il y a beaucoup de conneries de Patrick, franchement... C'est un carnage. Du coup, par exemple, pour ce genre de sac, pour éviter de spoiler ma sœur, eh bien, je vais l'emballer dans le papier cadeau. Comme ça, elle ne saura pas ce que c'est. Donc, voilà. C'est parti. Go tout emballer. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Il est 18h50. On va peut-être se regarder un truc en même temps parce que vraiment, ça va être très très long. Et mon chat est là-bas. Genre, vraiment, il me bute. J'ai mis les petits cadeaux de Noël qui restent ici à Paris dans le sapin. Donc, il y a un peu pour tout le monde. Et là, du coup, c'est les cadeaux de Noël que je vais emporter chez mes parents. Je me suis fait des nems. C'est le bordel. Horrible. Je me suis fait des nems au four. Donc, je crois que c'est prêt bientôt. Mais je crois que je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas parlé du secret de Santa, je crois. Mais en gros, avec le master, on va faire un secret de Santa. Et du coup, j'ai pioché un des gendarmes. Parce qu'il y a des gendarmes dans mon master. Et du coup, je lui ai pris une tasse. Elle est incroyable. Donc, il y a marqué... Oh, oh, oh ! Gendarmerie nationale contrôle d'identité. Du coup, je l'ai mis là avec sa tête. Vraiment, ça me fait trop rire. Et à l'intérieur, c'est bleu. Alors, vraiment, c'est une très bonne idée cadeau. Bon, ça coûte 12 euros avec les frais de livraison. Enfin, les frais de livraison sont aussi chers que la tasse. Donc, vraiment, voilà. Mais franchement, c'est une très bonne idée pour... Voilà, c'est ceux qui ont des secrets de Santa. N'hésitez pas à acheter des tasses. Je ne sais pas avec quoi l'emballer. Je pense avec ça. Il est assez beau. Donc, écoutez, on va emballer ça. Et là, c'est toutes les conneries de Patrick. Mon père, il veut faire ça au mois de janvier. Finalement, ma soeur, elle m'a convaincue après. Ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Je suis saoulée. Donc, c'est des nèmes qui viennent de chez Lidl. Je crois que je ne sais pas si vous avez montré le petit retour de course, mais je ne crois pas. Voilà, c'est des petits nèmes. Ouh là là, oui, c'est déjà fait. Ils sont cuits. Voilà. Il est 21h26. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je me suis embarquée dans des bisuit de Noël. Donc là, j'ai fait la pâte. C'est en train de reposer au frais parce qu'il ne faut pas trop que ça soit gras. On est en train de refroidir juste là. J'espère que ça va être bien. J'ai fait ma petite coiffure, comme ça, horrible. En fait, je fais des biscuits de Noël pour mes collègues parce que la dernière fois, j'avais fait des biscuits d'Halloween. Ils avaient trop kiffé. Donc, ils m'ont dit, Lisa, les biscuits de Noël sont où ? Et je ne les vois que demain. Donc, il faut que je les fasse. Et j'aimerais bien aussi faire des biscuits de Noël pour le repas de Noël à la fac. Parce qu'on fait un secret de Santa. Comme je vous ai dit, on fait un petit repas de Noël. Et du coup, je n'ai rien acheté pour manger. Je vais prendre un sandwich. J'aimerais bien leur faire des biscuits pour chaque personne. Je vais écrire leur prénom sur chacun des biscuits. Donc, je ne sais pas si je fais demain la décoration, si j'ai la foie ce soir ou pas. Parce qu'il est déjà 21h30. Ça va être super long. Il faut que je mette en place le four d'ailleurs. Donc, voilà. On va se lancer dans des petits biscuits de Noël. Vraiment, tout va bien. Voilà mes petits biscuits. L'eau est en train de bouillir parce qu'il faut que je fasse fondre ça avec de l'eau chaude. Nous sommes le lendemain. Du coup, mon tuteur était content. Mes collègues étaient contents et tout. Genre, ils ont bien kiffé les biscuits. Ça leur a fait plaisir. J'ai fait les biscuits du coup. Je ne sais pas si je vous ai montré. Je ne sais plus ce que j'ai fait parce que je me suis couché tard. J'ai fait les biscuits. J'ai fait 22 petits bonhommes. Avec les prix en de toutes les personnes de mon master. Ça m'a pris du temps. J'ai fait ça avec une toute petite poche à douille. Parce qu'avec l'embout du glaçage, c'est trop gros. On va se laver les cheveux aujourd'hui. Ça va être hyper stratégique parce qu'en fait, là, ils ne sont pas gras. Mais comme demain, je ne dors pas chez moi, je crois. Du coup, je ne reviens que vendredi. Ça veut dire que ça ferait 4 jours que je ne serais pas laver les cheveux. Complicado quand même un peu. Donc, on va se faire un bon masque. Avant d'aller à la douche, on va faire aussi épilation. Comme ça, ça sera fait aussi. Je serai tranquille. Donc, épilation de nerfs, mise au point, vernis aussi au niveau des pieds. Enfin, voilà. On va essayer de se faire une mise au point. Parce que là, ça fait trop longtemps que j'ai délaissé mon corps. Mais vous aussi, c'est le moment de faire vos soins pour les cheveux et tout. Enfin, c'est important de prendre soin de soi. Vous avez vu, j'ai fait ça lundi. Je me suis fait un petit bain très sympathique. Avec... Ah oui, après, j'ai fait un masque. Je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai fait un masque. Là, je vais peut-être en refaire un. Un masque hydratant. Parce que là, ma peau, genre, avec le froid, c'est horrible. Et du coup, là, demain, j'ai la fac. Demande à partiel. Donc, il faut vraiment que je révise ce soir, par contre. Parce que je n'ai pas pu réviser aujourd'hui. J'ai eu une tonne de boulot, genre, à la dernière heure où je devais partir. Genre, vraiment, j'ai eu 3 tonnes de boulot. Je me suis dit, ok. Alors, ce matin, ça allait, tu vois. Après, c'est beaucoup d'interventions. Donc, on n'a pas vraiment de cours, quoi. Enfin, c'est juste des interventions. On parle avec les gens et tout. Ouais, il faut que je rende aussi tous les projets. Cette semaine, qu'on devait faire. Donc, je vais essayer de m'occuper de ça aussi demain. Demain, la journée, elle va être un peu compliquée. Je me réveille très, très tôt. Je me réveille à 5h45 pour être au labo, pour faire des analyses. Je me lève hyper tôt parce que demain, j'ai des analyses à faire. Il faut que j'aille avant la fac et tout. Enfin, bref, ça prend du temps. Donc, il faut que j'aille très, très tôt. L'ouverture, si possible. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gens. Genre, j'espère qu'ils sont tous partis en vacances. Et du coup, je fais ça. Ensuite, je file direct à la fac. J'ai un parcel juste après. On a le Secret Santa avec le déjeuner. Ensuite, on a les pompiers de Paris qui viennent nous voir pour faire une intervention. Et ensuite, on va se boire un verre, je pense. On va aller à la patinoire et manger tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Tous ceux qui ont dit oui à l'invitation. La journée de demain. Et après, donc demain, quand on va finir un peu tard, je vais dormir chez une copienne. Il est 21h36. C'est le moment de réviser, Prince. Du coup, pour mettre dans l'ambiance, petite bougie. On va mettre un truc à la con à la télé pour pas trop regarder non plus. Mais j'ai besoin d'un truc de fond, vous voyez. Donc, petite bougie. J'ai pas vu ma calendrier de l'avant. Bah, écoutez, je pense que je vais vous montrer ça d'abord. D'habitude, on allume le petit village. Et je l'avais laissé allumer toute la nuit, le village. Du coup, ce matin, j'ai vu que c'était encore allumé. Je me suis dit, ok, les piles vont pas tenir. Alors, moi, c'est ciao. Oui, on va réviser. Alors, le numéro 20. À chaque fois, j'ai enlevé les maisons. Mais en fait, finalement, il n'y a pas tant besoin. Trop, trop bien. Je suis trop contente. Je voulais trop un petit gel douche, là, pour demain. Mais trop bien. Je suis super contente. Je crois que j'en ai pris. Je suis pas sûre. Pour que je vérifie. Mais petit gel douche, celui-ci, il sent super bon. J'aime beaucoup. Ensuite, ma jolie candle. Le numéro 20. Oh mon Dieu, les gars, c'est bientôt fini, là. J'ai eu la fleur d'oranger. Ça sent, mais je la sentais déjà dans la boîte. Genre, vraiment, ça sent extrêmement fort. Je suis pas fan de base de la fleur d'oranger. Mais pour une fois, je trouve que ça sent super bon. On va peut-être devoir allumer des bougies, là, par contre. C'est plus possible. Mais j'aime trop la bougie. Mais il y a la key candle. Vous savez, je crois que c'est twinking light, un truc comme ça. Mademoiselle bio, j'ai reçu une crème de soin neutre visage et corps. Trop bien. Franchement, c'est pour toute la famille, en plus. 0% de parfum. Moi, je suis allérée avec le parfum. Donc, c'est vraiment très, très bien. Pour le thé, j'ai eu du thé vert au ginsmin. Donc, c'est mon thé préféré. Enfin, voilà, je suis très contente. En tout cas, je bois ça tous les jours au boulot. Et bien, maintenant, je vais aller réviser. J'ai fini mon sac, normalement. Je vais aller réviser. J'ai fait ça comme une mini-fiche. Franchement, c'est pas possible. Je me suis fait une petite fiche. Enfin, voilà, comme d'habitude, je pense que vous avez... Bon, je pense que vous avez l'habitude de voir mes fiches. Voilà, j'ai fait à l'ordi, là, pour une fois. J'ai pas fait à la main. Mais voilà. Donc, j'ai essayé de reprendre, d'essayer de faire des schémas pour essayer de m'en souvenir. Mais je me souviens de rien. Du coup, on va re-réviser, re-écrire, etc. Donc, écoutez, c'est parti. J'ai mis, du coup, le cadeau pour le gendarme ici. J'ai tout mis. J'ai même refait un cadeau pour quelqu'un d'autre. C'est un sachet de thé à la lavande. Voilà, c'est juste ça. C'est pas grand-chose, parce que je sais que la personne adore le thé à la lavande. Du coup, voilà, pour le sac. Le sac est extrêmement lourd. J'ai mis en pyjama et tout. Enfin, bref, je sens que ça va être une longue journée demain. Ça fait vraiment trop peur. C'est fait. J'ai fini toutes mes analyses. Donc, ça, c'est top. On va pouvoir aller à la fac et je crois que c'est un moment de faire l'annonce. Non, mais regardez-moi ce CV book de qualité. Incroyable. Magnifique. T'en as pour chacun des... C'est pour les gens, ouais. Oh, ouais. Oh my God. Oh, qu'une de ouf. La fédure de police, parce que ça marche comme ça. La communication est vraiment le pion de la crise, quoi. Moi, je sais pas, mais c'est le pion de la crise. Et là, c'est le pion de la couronne. Vous savez, il a fait la couronne, mais c'est le pion de la couronne. Wings. Transformation Wings. T'es un frère bon, reviens, là. Mais regarde, il fait son meilleur pas de mouv, là. Regarde. Bon, je vous reprends. Vraiment, j'ai complètement loupé ma soirée hier. Genre, on n'a pas pu aller à la patinoire parce qu'il y avait tellement de gens. Et c'est tellement petit en plus. Donc, on a finalement... On s'est posé dans un bar et on a passé la soirée dans un bar. On s'est dormi chez une pote. Et on s'est endormi hyper tard, genre vers 4h du mat. Là, nous sommes le vendredi. J'ai passé... Je vous raconte ma journée parce que vraiment, je suis fatiguée. J'ai passé une journée, mais vraiment folle. Je vous ai fait d'ailleurs un petit post sur Instagram concernant cette journée. Ça date d'hier pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram parce qu'ils m'ont fait une surprise assez mignon. Et du coup, je vais chez le médecin, là. Là, j'arrive au médecin pour voir mes analyses, etc. Patati, patata. Je viens de rentrer du médecin. Ça y est, les résultats sont bons. Très bien. Parfait, écoutez. Je ne vous ai pas montré ce que j'avais acheté. Aussi, je vous l'avais montré ce que j'avais acheté à Zara. Cette petite chemise. Trop mime. Par contre, j'ai eu extrêmement froid aujourd'hui. Genre vraiment. Vu que ça ne rentrait pas dans mon sac, j'ai changé de tenue au dernier moment. Au début, j'avais mis un pull, mais ça ne rentrait plus dans le sac. Donc, j'ai pris un truc extrêmement fin. Mais du coup, j'avais quand même un peu froid toute la journée. C'est un peu chiant. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ce soir, je vais me faire des petits nèmes au poulet. Ma soeur va passer dans pas longtemps pour m'amener les cadeaux de Noël pour que je les ramène chez mon père. Le programme de la soirée, ça va être assez chargé en soi. Donc, je vais manger. Il faut que je monte ce vlog pour demain. Donc, pour vous demain. Il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de ménage, par contre. Parce que je ne vais pas laisser l'appartement en état comme ça. Genre, le bureau, c'est un carnage. Le là, c'est un carnage. Il faut que je fasse aussi mon sac pour demain. Donc, beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment très fatiguée parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et après, on a enchaîné, enchaîné, enchaîné. En fait, dès que je suis très fatiguée comme ça, je choque toutes les maladies. Donc, j'espère ne pas être malade. En attendant que le four chauffe, on va peut-être ouvrir les calendriers de l'avant. Il y en a deux que je n'ai pas ouvert du coup. Alors, Rituals ! On est combien ? On est le 22, je crois. Donc, je n'ai pas fait le 21. Alors, j'ai eu de la gamme Sakura. C'est ça, une crème pour le corps riche de Sakura. Ça, j'adore. Je suis fan de cette gamme. Ça sent super bon. Je crois que c'est de l'adoucissant de la gamme Sakura. Trois de tester parce que c'est vrai que, bon, avant les adoucissants, je suis assez allergique parce qu'il y a souvent du parfum. Là, il y a du parfum, mais ce n'est pas genre l'un des premiers ingrédients. C'est un peu plus loin. Donc, écoutez, on testera. En tout moment, j'ai une allergie, mais ce n'est pas grave. Je ne serai même pas là pour ouvrir le 23. Ah, si, le 23, c'est bon. Et le 24, on ira à se faire foutre. Alors, Pâte Chouli Intense. Ça sent super bon. Ça, vraiment, je valide. Ça sent très bon. J'ai énormément de bouche, par contre. Oh, et là, c'est une bombe de bain de lait. Alors, ça, c'est ma préférée. Elle sent super bon. Et celle-là, votre bain, il est vraiment comme le bain de Cleopathe dans Astérix et Obélix. Genre, bon, ce n'est pas trop une bonne ref en ce moment, Obélix, mais c'est exactement la même chose que le bain de Cleopathe. Oh, ça, c'est vachement bien. C'est un peeling botanique de Sanoflore. Ça, il est excellent. J'ai déjà testé en petit format aussi comme ça. Je suis trop contente de pouvoir le retester, du coup. Oh, alors ça, c'est excellent pour les voyages. Alors, ça, vraiment, je ne savais pas que ça existait, mais c'est extrêmement kiki. Par contre, c'est un déodorant miniature de la marque Respire. Alors, ça, vraiment, mais... En plus, il sent super bon. Mais incroyable. Ça, pour les... Pour même dans le sac à main, petite retouche... Pardon, vous voyez beaucoup trop les tubes. Excusez-moi, le cadrage est horrible. Oh, le vent de... C'est un peu un carnage, ce calendrier de l'avent. Je suis désolée, c'est vraiment pas possible. Témix à l'ananas. Et l'autre, je l'avais déjà ouvert, c'était la lavande que j'ai filée à mes potes. Mais du coup, t'es l'ananas, voilà. Je voulais vous parler d'un sujet un peu touchy, entre guillemets. Enfin, je pense que ça peut faire du bien à certains. Noël, c'est devenu un peu une source de stress pour certains. Soit parce qu'ils n'ont plus de famille, soit parce qu'ils ont une famille recomposée, qu'ils n'aiment pas l'autre famille, soit parce que les parents sont divorcés, donc ça peut plus se compliquer et délicat. Soit c'est super, écoutez, c'est génial, mais ce que je vois autour de moi, c'est souvent fait chier, quoi. Il y a des gens que je n'aime pas, etc. Parfois, Noël, c'est vraiment un moment difficile pour certains. Soit on ne s'entend pas avec la famille, soit on ne s'entend plus avec la famille, soit il y a des personnes qui nous manquent et qu'on aimerait partager encore ces moments de Noël et de famille ensemble. Moi, j'ai une conception de Noël assez particulière. Je ne sais pas vous comment c'est, mais moi, c'est un partage. Moi, je m'en fous totalement des cadeaux, vraiment. Vous voyez, les conneries de Patrick, c'est un peu le thème. Je m'en fous des cadeaux, je fais plaisir aux gens, j'essaye de partager un repas avec eux, d'avoir vraiment ce concept assez familial qui se perd, en fait, je trouve, de plus en plus. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a beaucoup de compromis maintenant, beaucoup de questionnements, je trouve, alors qu'il ne devrait pas y avoir ça. En tout cas, moi, à l'époque, il n'y en avait pas. C'est vraiment dommage de voir ça de plus en plus chez les autres, chez nous, etc. Et juste, je ne sais pas comment partager ce message, mais on n'est pas seul, on n'est pas tout seul. Mais moi, par exemple, le 25, je vais rentrer chez moi et je vais faire Noël avec mon chat, je vais faire un petit Noël avec lui, je vais aller voir mes amis, je vais... Enfin, Noël ne se résume pas qu'à la famille. Noël, c'est aussi des amis, c'est aussi vos animaux, c'est aussi... Enfin, c'est partager quelque chose avec les gens que vous aimez. Moi, du coup, le 26 et le 25, je vais fêter Noël avec mes amis, mes voisins, etc. Et c'est des Noëls que j'aime partager, parce que c'est de l'amour qu'on partage. Donc, si avec votre famille, ça ne va pas ou autre, vous avez d'autres moyens de fêter Noël, voilà, avec vos amis, vos animaux, ou même vous, tout seul. Des fois, c'est très très bien. Moi, j'ai passé le dernier Noël tout seul, le 25, c'était vraiment très bien. Enfin, je me suis éclavée. Je me suis fait un petit repas pipouse, petit foie gras, petite coupe de champagne. Non, je déconne, c'était du champomis, je déteste le champagne. Mais voilà, vous faites une petite soirée, franchement, petit vlog de Pandapi. Je dis ça, je dis rien. Petit été, petit masque sur la gueule. Pour moi, c'est un Noël parfait. Enfin, c'est du partage et de l'amour envers soi-même. C'est incroyable. Voilà, je ne sais pas si le message a été très clair, mais en tout cas, je vous souhaite un très beau Noël. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi, j'essaie d'apporter cette magie à chaque fois à Noël. Bon, ce n'est pas très concluant, mais j'essaie quand même. Juste avant ça, je voulais vous montrer ce qu'ils m'ont offert mes chers collègues. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je vous ai mis en post Instagram. En gros, ils m'ont offert une petite boîte surprise en tant que déléguée parce qu'ils me remerciaient de tout le travail que j'ai fait en tant que déléguée. Ça m'a énormément touchée. J'étais tremblante et tout. Je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Je n'arrivais pas à gérer mon émotion parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Il y a ma pote du master qui m'a fait un petit discours. Vraiment, c'est trop mignon. Je ne m'attendais vraiment pas. Ils me remerciaient pour tout le travail que j'ai fait, pour toutes les merdes que j'ai rattrapées des directeurs, toutes les choses que je gérais à côté. Ils m'ont offert une grosse paire de chaussettes comme j'aime. J'adore les paires de chaussettes. Surtout qu'hier, pour la patinage, je n'avais pas de grosses paires de chaussettes. Ça m'a fait rire qu'elle m'a offert ça aujourd'hui. Avec des chocolats, des crèmes de beauté. Ils sont vraiment trop mimes. Ils ont tous signé une petite carte. Après, j'ai fait une tournée de câlins à tout le monde. Genre vraiment, les gens qui ne sont pas tactiles. Ils sont en mode Elisa, je ne te ferai qu'elle a. Mais c'est exceptionnel. C'était très gentil de leur part. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne m'attendais vraiment pas. C'est une idée de la pote du master. Donc un petit cancer. Il n'y a que les cancers et les poissons pour avoir ce genre d'idée. Parce que vraiment, ce master, comme je vous l'avais dit au mois de septembre, j'ai appréhendé beaucoup. Parce que j'en avais moins des a priori sur moi. Je suis bébête, etc. Et finalement, il n'y a pas eu d'a priori. Franchement, je suis... Enfin, si, il y en a eu quand même un peu sur moi. Mais c'était genre, je suis une princesse ou ce genre de choses. Et ils m'ont dit, mais oui, tu es une princesse. Mais genre, ça te va bien. Et finalement, j'ai l'impression que c'est une petite famille en fait. Une petite famille, une petite bulle. Chacun a sa petite bulle. Chacun de son côté. Mais quand on est tous ensemble, on est tous ensemble et ça se passe super bien. Vraiment très agréablement. Surpris de ce master. Il y a souvent des... Il y a des petits couacs, bien évidemment, avec des gens et autres. Mais franchement, on s'entend tous bien. Les âges varient énormément. Il y a à la fois des gens qui ont 45 ans, qui sont pompiers. Enfin voilà. Des gens de 36 ans, pères de famille. Enfin voilà. Il y a plein de gens comme ça dans notre master aussi. Donc comme on est assez variés et diverses, on n'a pas du tout le même profil. Et pourtant, on s'entend tous très très bien. Et on va très bien ensemble. Donc je suis très fière de ma promotion. Très fière de mon master. Bon, il est Coca-Citron. Il est 19h. On va manger les naines dans 10 minutes. Et ma sœur va arriver plus tard, du coup. Parce que là, il y a une queue dans la rue. C'est un truc doux. Genre, les gars, ne faites pas vos achats de Noël là maintenant, quoi. J'ai mis un Coca dans le frigo. Ah putain, mais je m'aime. Vraiment, je m'aime. Avec le citron, bien évidemment. Ça, c'est vraiment un truc d'espagnol. Et on va être au bing ! Ok, je viens de récupérer les cadeaux de Noël. J'ai failli zioter. J'ai vu qu'il y avait des bouteilles d'alcool. Pourquoi pas ? Mais il y a beaucoup de cadeaux. Du coup, ça prend tout mon coffre. Je sens que ça va être drôle. C'est un carnage devant moi. Je n'ose pas vous montrer. Je ne sais pas si d'abord, je fais ma valise. Peut-être pas mal. Genre, je regroupe un peu les choses. Je n'arrête pas de procrastiner. Il est 21h27. Il faut vraiment que j'avance. Depuis tout à l'heure, je ne fais strictement rien. Genre, vraiment, je n'ai rien foutu. Depuis tout à l'heure, à part boire mon petit Coca-citron. Ah, il faut que je fasse la litière de prince aussi. Il faut que je repasse le pâté. Mon chacha, je t'aime trop. C'est mon chacha, que j'aime. C'est mon chacha, que j'aime fort. C'est vrai ? Tu veux faire un bisou ? Non, mais là, ce chacha, il veut des câlins, là. Ou il veut faire des conneries, je ne sais pas. Tu veux faire des conneries ? C'est ça ? Ok, viens. Il est bien, mon cœur. Allez, viens, mon amour. Non, mais juste regardez-moi sa tête, genre. Avec tous ses poils sur le tapis. Oh, putain. Je ne suis pas sûre, mais je crois que prince, il veut venir. Ah, mon chacha. Ah, mon amour. T'es si beau. Mon amour. C'est les chaussettes qu'ils m'ont acheté pour me faire plaisir. Elles sont archi belles. Genre, vraiment. Prince, je sens plus qu'il kiffe. Mais c'est incroyable. Vraiment, les chaussettes sont incroyables. Et du coup, dans la petite boîte, donc c'était une boîte surprise comme ça. Trop belle. Il y avait des petits chocolats, de la crème et tout. Genre, enfin, vraiment, trop mignon, quoi. Ça, ce qui paraît, c'est super bien. Ça me dit quelque chose, en vrai, cette marque, ce bag. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose. Il y a le petit mot à l'intérieur. Donc, c'est madame la déléguée de GGRC. Elle a choisi une carte avec une dame forte. J'adore. Avec des fleurs et tout. Et voilà, le petit mot. Genre, trop mignon. J'aime beaucoup. Donc ça, je vais le mettre directement sur mon frigo. Voilà, parfait. Ça va tenir, j'espère. Parfait. Donc, il est 23h12. C'est la merde. C'est toujours pas fini. Mais c'est pas grave. Du coup, Prince est enfin parti. Donc, je vais mettre mon ordi. Enfin, je vais devoir faire le montage. Ma trousse de toilette. Elle est trop belle. Elle vient de chez Chine. Elle est trop jolie. Ça aussi, c'est une chez Chine. Les deux sont vraiment trop mignonnes. Donc, j'ai essayé de nettoyer un petit peu et tout. Je ferai le sol. Enfin, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Et je ferai le sol à la vête quand je rentrerai. Parce que là, c'est plus possible. Mais au moins, j'ai un peu rangé. Genre... Ouais, ça fait du bien quand même. On va pas se mentir. Parfait, c'est en dessous du sapin. C'est trop même, ça. Donc, les cadeaux sont ici. Dans ce petit sac incroyable. Je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'était Truffaut ou Chine. Je sais pas. Incroyable. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, j'ai mis ma valise là. J'ai pris des livres aussi. J'ai pris... Bah, du coup, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais commencé à lire un livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau. À un moment donné, c'est devenu un peu bullshit. Donc, j'ai un peu abandonné. Et je m'endormais beaucoup dans les transports. Donc, c'est un peu chiant. Donc, je sais plus trop où j'en suis. Mais je vais essayer de relire. Genre, si j'ai le temps. Et j'ai pris aussi Donald pour me changer un peu les idées. Et après, j'ai pris de quoi faire les biscuits. Donc, voilà. J'ai fait ça pour l'instant. Et j'ai vidé les poubelles. Ma valise, elle est quasiment faite. Et du coup, là, je vais monter le vlog pour demain. Voilà, en tout cas, pour ma semaine. Vous voyez, il y a encore des draps qui pendent. Oui, c'est un peu n'importe quoi dans le bureau. C'est encore n'importe quoi. Mais je pense que je vais fermer la porte. Et je vais être dans le déni total. Donc, je vais faire ça. Et du coup, la prochaine vidéo, je vous filmerai, je pense, mon petit retour. Je vous ferai un petit haul cadeau. Voilà, un petit haul vite fait. Comme ça, vous aurez une petite vidéo pour le mercredi. Et après, on rangera toutes les décorations de Noël. On fera un grand rangement et un grand ménage. Ce sera la vidéo de dimanche, je pense. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir tout mon bazar. Et puis, je vais monter la vidéo. Je vous souhaite quand même un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que ça va bien se passer. C'est mangez bien, buvez bien, dormez bien, reposez-vous. Petit film de Noël, petite chanson de Noël. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'un rendez-vous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !